Voilà, je suis à Milan, là je suis à haut niveau, juste derrière moi il y a la gare centrale. J'ai environ deux heures à tuer avant de faire le check-in sur mon Airbnb. Donc je vais aller juste, je vais aller visiter, je vais aller me balader. Pas trop ce que je vais aller voir mais j'aime bien juste arriver dans la ville comme ça et aller à droite, à gauche et sentir un petit peu la vibe de la ville. C'est ce que je vais faire. J'y suis. Il casse-t-il. On ne voit pas bien d'ailleurs, je suis dépêché de traverser. C'est joli la place quand même. On ne voit rien, en bref. Franchement, c'est super beau quoi. C'est super beau rien que d'avoir vu cette place. Le château là devant, je vous ai montré, il y avait une fontaine. C'est vraiment magnifique. Ça a l'air vraiment d'être une belle ville et ça me donne beaucoup d'inspiration. Par rapport à Bucarest, je ne me sentais pas spécialement inspiré. J'aime bien l'idée d'aller à Bucarest, je trouvais ça sympa d'y aller et je trouvais qu'il y avait un certain charme dans la ville. Mais j'avais beaucoup moins d'inspiration alors que là je suis arrivé. Attends, j'ai un sac pas vidé sur le dos. Mais moi franchement, il y a un super parc aussi derrière. Ça a l'air super juste derrière moi. Ouais, c'est une superbe ville. Alors voilà, on se retrouve dans l'appartement qui est assez sympa. Alors, je vais faire une visite rapide. Bon, la salle de bain. Voilà, la salle de bain. Là, c'est la pièce principale. Je ne vais pas aller trouver, sinon l'appareil photo va pas gérer. Donc là, c'est la pièce principale. Là, il y a une petite terrasse qui est vraiment, vraiment cool, qui donne en face. Il fait beau, c'est vraiment sympa. Et là, le truc que j'adore, c'est vraiment ça. Le coin chambre. Bon, il faut savoir qu'il y a deux choses. En tant que l'appareil photo, hop là, ils se remettent bien sur moi. Voilà. Il y a deux choses que j'aime vraiment dans un appartement. Enfin, qui vraiment emportent mon cœur dans un appartement. C'est soit quand il y a une mezzanine. Donc, pas la mezzanine, juste le meuble. C'est-à-dire pas le meuble où on monte avec une échelle. Mais là où il y a des escaliers où vraiment c'est fait dans l'appartement. Il n'y en avait pas beaucoup de ce type d'appartement sur Milan. Ou soit quand c'est ça, c'est-à-dire l'appartement vraiment une sorte de loft, mais coupé avec un coin chambre. Je trouve ça vraiment cool. Donc, bon là, on n'est plus dans le standard Pays de l'Est. C'est-à-dire qu'on est repassé au standard occidental. Donc, je crois que c'est environ 80 euros la nuit pour un appartement comme ça. C'est assez raisonnable. Surtout que l'appartement est quand même sympa, largement suffisant. Il est vraiment dans un coin. Vous voyez, c'est vraiment des petits immeubles sympas. Il est juste, juste, mais quand je dis juste à côté de la ligne de métro. C'est-à-dire que je sors, il est à 30 secondes de la ligne de métro qui va directement au centre. Donc, ça, c'est génial. Ça me change de Bucarest. Il y a un restaurant qui est juste en dessous de l'immeuble. C'est un restaurant de sushi en plus. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Je peux manger le soir. Je peux aller manger là. Je peux manger sain là. C'est nickel. Et il y a même, j'ai été faire quelques courses pour le petit déjeuner, un supermarché juste à côté. Donc, voilà. Bon, pour Milan, 80 euros la nuit. Il est un petit peu excentré. Il a 4-5 stations métro du centre. Donc, c'est pour ça que c'est que 80 euros la nuit. Parce que sinon, je pense en plein centre. Il faudrait compter plutôt dans les 100. Il faudrait peut-être compter dans les 100 euros la nuit. Mais c'est vraiment cool. Alors, aujourd'hui, je me suis laissé un petit peu emporté par la ville de Milan. J'ai fait quelques... Enfin, je n'avais pas prévu à la base. J'avais juste prévu de faire une vidéo tranquillement ici. Peut-être de me poser un endroit, mais pas de vraiment de vous montrer le château et tout ça. Mais quand je suis arrivé, finalement, tout s'est enchaîné que je devais prendre une... Enfin, voilà. Bref, au final, je suis arrivé beaucoup plus tôt que ce que je pensais arriver. Donc, j'ai commencé à visiter et la ville m'a vraiment inspiré. Mais j'ai vraiment... Enfin, j'ai toujours envie de vous donner du contenu. Je ne suis pas là juste pour faire des blogs comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'en ferai peut-être en Corée. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement de la notion de choix. Donc, j'en ai souvent parlé, mais c'est quelque chose qui est récurrent. Et ça fait du bien sur ces sujets-là, sur ces sujets principaux de revenir dessus, de revenir dessus encore. Donc là, en ce moment, j'ai beaucoup de temps de réfléchir. J'ai beaucoup de temps d'être inspiré parce que je suis tout seul. Et puis voilà, du coup, je voyage beaucoup. Et ça fait que mon cerveau a le temps vraiment de penser à différents sujets. Et j'ai pensé au début de mon année 2017. Je pense aussi à ce que je vais faire pour la fin de l'année 2017 et voir un petit peu en 2018. Et je me rends compte que la notion de choix, la notion de prendre des choix et de prendre des choix difficiles, de parfois prendre des décisions difficiles, ça a été quelque chose qui justement m'a permis d'avancer énormément et quelque chose que je vais continuer à faire vraiment particulièrement dès septembre. Continuer à aller justement vers ces choix difficiles. Et je voudrais vous donner trois conseils pour justement si vous avez des choix à faire, quels choix à faire et comment faire les bons choix, enfin en tout cas les bons choix, je ne pense pas qu'il y ait de bons choix, mais en tout cas faire les choix qui ne sont parfois pas les plus faciles à faire. Alors le premier point, c'est de sortir de l'état d'esprit zombie. C'est-à-dire que ce n'est pas une obsession en fait de faire différemment des autres. Ce n'est pas que je vais être obsédé par le fait de faire différemment des autres. C'est tout simplement que si les autres avaient des résultats qui les satisfaisaient, il n'y aurait pas de problème. Sauf que 95% des gens sont là, n'ont pas les résultats qu'ils veulent, sont frustrés, se plaignent, disent que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute des autres, etc. Et moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Et donc si vous n'avez pas envie d'avoir les mêmes résultats que les autres, si parfois vous êtes dans votre cercle social et vous vous sentez complètement déconnecté de ça, tout simplement, il ne faut pas suivre l'avis des autres. Il ne faut pas vraiment suivre ce que j'appellerais la pensée zombie, la pensée générale. Donc d'une façon générale, si vous avez l'avis général de la pensée zombie, que vous avez une décision à faire et que vous avez l'avis général qui penche d'un côté, c'est peut-être une indication qu'il faut aller de l'autre. Vous savez, il y a des choses qui sont justement approuvées par la société en général. Il faut faire des choses qui sont approuvées par la société. Faire ses études, avoir un boulot stable, miser sur la sécurité, surtout pas prendre de risque, surtout pas faire de trucs fous, surtout vite se caser, vite se marier, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et si vous, aujourd'hui, vous voulez justement avoir des résultats différents, si vous voulez ne pas miser en termes de probabilité, pas en termes d'exception, c'est-à-dire de ne pas se dire « Ok, moi, je vais avoir des résultats différents même si je fais comme 95% des gens », à ce moment-là, c'est bien justement de faire différemment. La deuxième chose, c'est d'être égoïste. Alors là aussi, je sais que c'est pas justement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout approuvé par la société, mais il faut être quelque part un bon égoïste. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'un bon égoïste ? Le fait est que si vous faites comme tout le monde, et si au final vous êtes malheureux, si vous êtes parfois dans cette notion de sacrifice, que vous ne vous écoutez pas parce que vous voulez faire plaisir à vos parents, que vous voulez faire plaisir à votre copain, à votre copine, voire à vos enfants, que vous êtes « Oui, je me sacrifie pour eux, je fais des études ou un boulot qui ne me plaît pas pour telle ou telle personne, je reste dans ce lieu qui ne me plaît pas pour telle ou telle personne », bref, on est dans cette notion de sacrifice. Je pense qu'au final, vous n'aidez personne. Parce qu'en n'accomplissant pas vos rêves, en n'étant pas content de vous, en n'étant pas dans le bien-être au quotidien, vous n'aidez personne. Vous tirez même les autres vers le bas. Moi, les gens qui disent « Je me sacrifie pour telle ou telle personne », je pense que c'est une excuse. Il n'y a pas à se sacrifier. On n'aide pas les gens en se sacrifiant pour eux, on tire les gens vers le bas quand on se sacrifie pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut agir en bon égoïste. Et le bon égoïste, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit « Ok, pour le moment, je vais peut-être passer pour un égoïste auprès des autres en faisant le choix que je veux vraiment. » En disant peut-être à mes parents « Je vais arrêter mes études et je vais me lancer dans ce projet que je veux vraiment. » En disant à mon copain, à ma copine « Je vais quitter mon boulot. Je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment. Je vais vivre mon rêve. » Vous ne croyez pas que les gens, une fois qu'ils vous verront bien, une fois qu'ils vous verront avoir accompli vos rêves, une fois qu'ils vous verront avoir des résultats importants, avoir les résultats que vous vouliez, vous allez avoir une vibe qui va émaner de vous. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont vous détester pour ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont être frustrés par rapport à ça et qui vont vous aider. Mais il y a aussi des gens, les gens qui vous aiment vraiment, qui vont être inspirés par ça. Ils vont se dire « Waouh, il a fait ça. Si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. » Et c'est comme ça qu'on aide les gens. Il y avait T.R. Baker qui expliquait dans son livre « The Millionaire Mind » si vous voulez vraiment aider les pauvres, ce n'est pas en restant un pauvre parmi les pauvres que vous allez les aider. Devenez riche et ensuite investissez-vous à 100% pour les pauvres. Investissez-vous à 100% pour eux. Là, vous allez les aider. Donc, c'est pareil pour tout. Si vous voulez vraiment aider les gens qui sont autour de vous, si vous avez vraiment cette envie de faire la différence pour les gens qui sont autour de vous, pour votre famille, vos enfants, votre copain, votre copine, votre femme, votre mari, alors faites ce qui est important pour vous. Faites ce qui est important pour vous. Prenez des choix qui sont parfois difficiles et en arrivant à ce qui est important pour vous, vous allez voir que vous allez inspirer tout le monde. Vous allez devenir un phare pour tout le monde. Vous allez devenir une source d'inspiration. Vous allez vraiment faire une différence dans la vie des gens. Et enfin, le dernier point tout simplement, c'est d'écouter son cœur. Écoutez son cœur. Écoutez votre cœur. Vous savez, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez vraiment. Au fond de vous, vous savez ce qui est important pour vous. Au fond de vous, vous savez que peut-être qu'il y a ce choix qui est difficile, voire très difficile à faire, une décision difficile à prendre, très difficile à prendre. Vous savez que c'est pour un mieux. Vous savez qu'une fois que vous aurez pris cette décision, une fois que vous aurez fait le choix difficile, vous allez pouvoir arriver à ce que vous voulez. On sait tous ce qui est bon pour nous. On le sait au fond de nous. On est plus ou moins connecté avec. Mais si vraiment on fait l'effort de se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui serait juste magique d'atteindre ? On le sait. Donc, il faut écouter son cœur. Et je terminerai juste par cette phrase de Michael Caine. Michael Caine qui est un acteur britannique. Il prononce cette phrase dans le film The Weatherman avec Nicolas Cage. C'est un excellent film. C'est un film vraiment pas du tout... Enfin, pas vraiment grand public. C'est pas non plus un film d'auteur. Mais c'est un film vraiment, vraiment, vraiment très bien. Je vous le conseille. Il joue le rôle du père de Nicolas Cage. Et il lui dit, est-ce que tu sais que la plupart du temps, entre la décision difficile à prendre, la chose difficile à faire, et ce que tu dois faire pour accomplir tes rêves, pour accomplir ce qui est important pour toi ? En général, il n'y a pas de différence. On se retrouve demain à Milan pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour, on compte.